La grogne des agents de la fonction publique réclamant un traitement salarial équitable et des sujets politiques sont au menu des quotidiens sénégalais paru ce jeudi 7 juillet. Après la hausse des salaires discriminatoires, le thème quotidien renseigne que les fonctionnaires de 12 ministères menacent. En colère, ils pourraient être amenés à paralyser l'administration, à organiser une marche et des sittings. Ce serait du jamais vu, s'exclame le journal. Selon Vox Populi, un collectif des travailleurs de l'administration menace de paralyser l'appareil gouvernemental. Ce collectif est monté au créneau hier pour réclamer la fin de la discrimination constatée sur les augmentations de salaires décidées par le président de la République, mais qui ne sont alluées qu'à une partie des agents laissés en rade, celles et ceux qui font le plus gros du travail de l'administration, rapporte le journal. Après cette sortie, le quotidien le quotidien voit de nuages sombres sur Makissal. En procédant à une augmentation des salaires dans certains secteurs, le gouvernement avait ouvert la boîte de Pandore. Lasse d'attendre leur part, des fonctionnaires de plusieurs ministères sont sortis de leurs réserves pour réclamer la hausse de leur émolument, écrit le journal. En conférence de presse, ils ont décidé qu'ils vont mener des marches et sittings pour réclamer un traitement équitable dans la fonction publique. Ils réclament entre autres la généralisation de l'indemnité de logement, l'harmonisation de l'indemnité de responsabilité particulière. Alors que l'État pensait avoir réussi à stabiliser son administration avec les augmentations tous azimuts des salaires d'une partie de ses agents, il a plutôt créé un écart abyssal entre eux, renseigne Walfa Jury Quotidien. En politique, le journal Lasse note que Makissal est droit dans ses bottes pour la tenue des élections législatives. Le 31 juillet prochain, en Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé aux ministres de l'Intérieur de prendre toutes les dispositions pour un bon déroulement du processus électoral pour les élections législatives du 31 juillet prochain, disant se réjouir du respect du calendrier républicain relatif à ses consultations. Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le journal Critique informe que le chef de l'État a tressé des lauriers à Moustapha Nias Makissal, a rendu un hommage mérité au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Nias, qui a décidé de quitter cette institution après les législatives du 31 juillet prochain. Le président Makissal a notamment saisi l'occasion du Conseil des ministres pour rendre un hommage mérité au président Moustapha Nias, qui a géré domaine de maître. L'Assemblée nationale renseigne le communiqué, ayant sanctionné cette rencontre hebdomadaire du gouvernement. Terminons avec le journal Enquête, qui se projette déjà sur la 14e législature, et parle d'une Assemblée nationale hors normes. Avec la liste des suppléants de Yehui Askanui, d'illustres inconnus pourraient marquer leur entrée à l'Assemblée nationale. Ils pourraient être aux côtés d'éminentes personnalités, comme Mimi Touré et Amadouba, les coalitions Art Sénégal, Bountoubi, les serviteurs de Pape Dibril Fal, n'ont pas dit leur dernier mot, écrit le journal. Bonne agrave lecture à toutes et à tous.